Hello les ados ! Salut les ados ! Hop, je me rapproche ! Qu'est-ce que tu nous fais là ? Ah là 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 ! Une belle séance de sport ! C'est ça, on est trop content d'être avec vous aujourd'hui ! On a une superbe émission qu'on a envie de partager avec vous ! Des super invités et surtout, surtout, une superbe nouvelle rubrique que vous allez trop kiffer, ça c'est sûr ! C'est ça, alors on démarre tout de suite cette émission avec la nouvelle rubrique Sors de ta chambre ! A tout de suite ! A tout de suite ! Salut les ados ! Bienvenue dans cette rubrique Sors de ta chambre ! Donc en fait, je suis directement sorti de ma chambre ! Donc là, on va poser cette fameuse question aux gens qu'on va croiser, tout simplement ! C'est comment parler de Jésus à ses potes ! Allez, c'est parti ! Comment parler de Dieu à ses potes ? Souvent, je commence par parler de moi en fait ! La plupart savent que je suis chrétienne, parce que déjà, je vais souvent à l'église ! Dès qu'ils rencontrent des situations difficiles, je leur parle souvent de Dieu en témoignant ! Ah bah moi Dieu, je vois ce que tu as vécu et moi Dieu m'a aidé dans cette situation ! Moi ce que je fais, c'est que je suis un peu comme un boxeur, c'est-à-dire que je travaille au corps, c'est-à-dire que je parle de ma foi, de mon expérience personnelle ! Et ensuite, je propose à mes camarades peut-être des vidéos ou même je leur donne des conseils ou quelques vers aussi, enfin j'essaie toujours de ramener un peu à Dieu, un peu de parler de Jésus ! Pour parler de Jésus à mes potes, moi franchement je leur parlerais beaucoup d'amour, de patience et surtout de repentance ! Moi je dirais qu'il faut refléter les fruits de l'esprit, refléter ces choses au quotidien qui va marquer déjà la différence dans l'entourage ! J'essaie déjà de savoir d'où la personne elle vient et surtout c'est quoi déjà son avis sur la foi, parce que des fois ils peuvent être super réticents à tout ce qui est religieux, etc. J'essaie de glisser des... enfin parler de mes expériences, parler de mes valeurs et ce qui a du sens pour moi, ce qui est important, etc. plutôt que de rabâcher des versets ! Étant jeune, moi je ne parlais pas forcément directement de Jésus à mes potes, mais c'est plus de ne pas aller en soirée, je disais non, c'est musique là, j'ouvre les paroles et c'est pas safe ! Et après si je voyais que la relation était bien établie, là j'ai invité peut-être à la maison et je dis ben oui, il y avait des bips qui traînaient, ben oui je suis chrétienne et là je parlais de Jésus ! Je suis un artiste, du coup je fais un peu de musique, j'essaye un peu de glisser un peu de Dieu dans mes textes et du coup le moment où on me pose des questions par rapport à de la musique, c'est le moment en fait que Dieu m'offre pour pouvoir parler de lui. Par exemple, je dis ouais, j'aime Jésus dans un de mes sons, il me dit ouais, c'est qui ce Jésus ? Ça donne l'occasion tu vois d'en parler. Ben je pense qu'il faut attendre une brèche, si jamais on sent qu'il y a un moment en particulier où il faut en parler, parce que ce sont nos amis en général ils sont confiés à nous, donc c'est à ce moment là qu'il faut introduire le sujet et voilà, parler de Dieu. Simplement d'inviter aussi à des événements et je mets sur mon compte Instagram où j'ai mes amis en général toujours un petit verset quelques fois et tout et comme ça mes amis sont forcés entre guillemets de voir. Si tu apprends à connaître Dieu, tu parles plus facilement de lui, tu sauras quoi dire sur lui et ça vient facilement avec ses potes, pourquoi ? Parce qu'on les connaît eux aussi, on aime bien parler des choses qu'on aime à ses potes et quand on aime Dieu, ça vient facilement aussi. Moi, en fait, ça devient quelque chose de normal parce que vu que je passe plus de temps avec Dieu, automatiquement je vais tout le temps parler de lui. Je ne peux pas ne pas juste continuer à parler comme ça mais sans te placer une petite phrase en te disant « ouais, il y a quelqu'un qui t'aime en fait, tu vois, il est en haut, il te regarde ». Plutôt que de citer un verset, je donne la parole qui est clairement inversée et après si la personne me dit « waouh, tout ça », ben je cite la Bible. Quand elles me disent « elle est mal », etc., elles savent que je suis chrétienne et je leur dis que je prie pour elles, je leur explique comment moi je vais mieux par rapport à telle et telle situation. C'est plus dans le vécu, dans mon témoignage, dans ma vie privée que leur parler « Jésus t'aime », « Jésus nana », etc. Et après, quand elles ont des questions sur la foi, vu qu'elles savent que je suis chrétienne, elles viennent me poser des questions et je réponds très spontanément. C'est très naturel en fait. D'accord, ok, bah nickel, bah merci beaucoup en tout cas pour votre temps. Les ados, on se retrouve avec cette géniale, cette merveilleuse rubrique qui vient de passer, qui était « sort de ta chambre ». Franchement, on a kiffé pour la première, on espère que vous aussi. Mais là, tout de suite, on est avec des invités qui sont super aussi, que vous connaissez peut-être déjà. On vous présente, précieux et Enoch. Ça va les gars ? Ça va et toi ? Ouais, tranquille, c'est pas la première, vous êtes des habitués là. C'est un peu chez moi maintenant, tu connais, on est là. Bon, en même temps, on est dans notre chambre, les gars. Ils sont trop à l'aise là, ça se voit. Vous êtes trop à l'aise, c'est bien. Ok. Alors les gars, vous savez que le thème de l'émission, c'est comment parler de Jésus à ses potes. Du coup, nous, on avait des questions pour vous, évidemment. On voulait savoir, est-ce que déjà vos potes, ils savent que vous êtes chrétiens ? Ouais, moi, je sais que mes potes, ils savent que je suis chrétien. Ok. Et que des fois, ça peut leur arriver d'essayer de me parler de leur Dieu aussi. Et genre, ça peut créer des débats entre nous, où on essaye de comprendre la religion de chacun. Ok. Toi, est-ce qu'ils savent alors, tes potes ? Ben, nous, en vrai, dans mon groupe de potes, on est plutôt ouverts sur la religion. C'est pas un truc tabou. Ouais. On parle plutôt à l'aise. Ouais. On essaye parfois de voir pourquoi ci, pourquoi ça, les incohérences, pourquoi vous faites ça, pourquoi ils font ci. Mais en vrai, toujours de manière chill, jamais dans la confrontation. Ok. Tu vois, on n'est pas dans le frontal. Ok, ok, ok. Deuxième question. Comment est-ce que vous leur avez dit ? Ha. Comment ? Ouais. Comment ? Il n'y a pas vraiment de manière. Ça vient toujours naturellement. En général, tu vois, quand tes potes avec quelqu'un t'essaies de voir, tu vois, on essaie toujours de se connaître à peu près. On arrive forcément à un moment où on se demande, ouais, toi, t'es chrétien, t'es musulman, t'es juif, nanana, nanana. Ok, ok, ok. Ouais, moi, je suis chrétien, ouais, moi, je suis musulman. Ouais, c'est-à-dire pas de prise de tête, en fait, ça fait juste partie du fait de faire connaissance. Ouais, c'est dans le contexte de la conversation et on retient. Ok, d'accord. Et toi, et toi, précieux ? Ben, moi, en vrai, comme on se connaissait déjà un peu tous, à un moment, ça a commencé un débat sur les religions. Et après, ça a mis, ouais, toi, t'es quoi ? Oh, moi, je suis chrétien, moi, je suis musulman. Ok, ok, ok. Et voilà, c'est comme ça. C'était naturel. Naturel, ok. Ok. Question un peu... Vas-y, vas-y. Tu préfères la poser ? Allez. Est-ce que vous les avez déjà invités à l'église ? Moi, oui. Est-ce que vous avez déjà essayé au moins, genre ? J'ai déjà essayé d'inviter des musulmans à l'église. Ah ouais, ok. Ça me rappelle l'unisson. Et de base, il y avait une musulmane que j'ai essayé d'inviter, qui devait venir. Mais à cause de ses parents, elle n'a pas pu venir. Tu voulais la convertir. Pourquoi ? Tu l'aimais bien. Laisse donc. Je rigole, je rigole, je rigole. Moi, ça me rappelle une histoire. En gros, c'était une pote à moi. Elle avait vu un TikTok. C'était une ancienne musulmane, elle était devenue chrétienne. Ok, d'accord. Elle disait, ouais. Elle racontait comment elle était devenue chrétienne et tout et tout. Et ça avait fait un truc, genre, ouais, je t'emmène à l'église, tu me ramènes à la mosquée. Du coup, je lui ai dit, vas-y, viens, on fait pareil. Ok. Mais vas-y, pareil, on n'avait pas pu et tout. Mais c'est déjà des choses que vous avez tenté de faire et c'est pas, encore une fois, c'est pas quelque chose de tabou. Non. D'accord, d'accord. C'est cool. Et quand vous parlez de votre foi avec vos potes, avec vos amis, est-ce qu'il y a une manière particulière pour leur parler de votre foi ? C'est quoi votre technique, votre tactique ? Moi, en tout cas, de mon côté, j'en parle humoristiquement. Parce que si tu les prends de façon trop frontale, ils vont croire que tu essayes de les forcer à faire quelque chose. Et donc, ça veut dire qu'il faut commencer à leur en parler doucement. Comme ça, après, ils s'habituent au fait que vous en parlez. Et après, tu peux tenter d'autres trucs pour qu'ils essayent de s'intéresser. Ok. Donc, c'est utiliser l'humour. Ok. Et toi ? Moi, c'est pareil, mais toujours de manière drôle. Par exemple, la dernière fois, j'ai une conférence avec mon pote et on me propose un atelier gospel. Je regarde dans les yeux, je fais, chef, viens, on va faire des louanges à l'église. Il me regarde et il me fait, ah non, star for Allah. Non, mais c'est bien, c'est bien. Parce qu'en vrai, il faut semer par petites graines aussi. Des fois, on va semer juste parce qu'on est naturel, spontané et qu'on parle le langage de l'autre. Je crois que Stéphane aura peut-être des choses à nous dire sur ça, d'ailleurs. Mais du coup, le fait de pouvoir parler le langage des autres aussi, ça fait qu'ils vont être plus à l'écoute. Des fois, c'est avec nous que la conversation va continuer. Des fois, c'est avec d'autres personnes qui vont commencer, lorsque la graine va commencer à grandir, à se poser des questions, à avoir des réponses. Et on n'en verra pas toujours les fruits parce que la vie... Mais il y a un passage de la Bible en plus qui dit ça. Il dit qu'il y en a qui s'aiment, il y en a d'autres qui arrosent. C'est ça. Et en fait, on a tous un peu un rôle à jouer. Peut-être que vous, votre rôle, ça aurait été de semer une graine parce que vous avez fait une blague autour d'une discussion sur Jésus. Et qu'un jour ou l'autre, cette graine-là, elle va être arrosée par une circonstance de la vie. Je ne sais pas. Et c'est à ce moment-là où la personne va faire le pas vers Jésus. Mais restez, les gars. Franchement, chapeau, c'est bien. Moi, je sais que c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué où je me suis toujours mis la pression parce que j'ai l'impression qu'il faut réussir à parler de Jésus aux autres. Mais on ne sait pas comment faire. Peur de les brusquer, peur de mal dire, peur de mal faire. Et du coup, moi, je me suis toujours questionnée sur ça. Et des fois, quand on se met trop de barrières, ça fait qu'en fait, on garde tout pour nous. Et au final, on empêche d'autres personnes de rencontrer Jésus. Non, moi, la vérité, je pensais que parler de Jésus, il fallait parler de Jésus dans les métros. Vous avez déjà vu des gens dans les métros et tout ? Ouais. Je ne dis pas que c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai. Il s'arrête, il dégarde même cinq minutes. Pas que c'est une mauvaise chose. Mais moi, je pensais que c'était comme ça qu'il fallait faire. Et je ne me voyais pas le faire comme ça. Donc, ça me faisait un peu paniquer. Mais Stéphane, tu n'es pas le sale. Moi, le jour, j'ai vu une ado qui m'a dit qu'elle, quand elle s'est convertie, c'était grâce à ce qu'elle a vu sur les réseaux sociaux et tout. Donc, les réseaux sociaux, ça peut être quand même quelque chose de bon parce que c'est vrai que la parole, elle se propage. Mais du coup, un jour, elle me dit « En fait, ça fait six mois, j'ai trop chaud de prendre le métro. » Et je lui dis « Mais pourquoi ? » Et bien, en fait, elle croyait que c'était une obligation en tant que chrétien que dès que tu prends le métro, hop, tu te lèves de ta place et tu dis « Jésus, reviens, venez à lui. » Et je lui ai dit « Mais non, mais ce n'est pas du tout une obligation en fait. » On est tous différents et chacun a besoin d'une façon différente pour pouvoir entendre la parole de Dieu, en fait. En fait, Dieu, il a comme une équipe. Il a plein de postes différents. C'est-à-dire qu'il y en a, c'est des attaquants de pointe. Eux, prendre le micro dans le métro, dire « Jésus sauve », ils n'ont pas peur. Et il en faut aussi. Il en faut aussi parce que je crois qu'il y a des gens qui ont donné leur vie à Jésus et qui ne l'auraient jamais fait s'ils n'auraient jamais entendu cette parole un jour dans un métro, le matin, alors qu'ils venaient de vivre un épisode compliqué. Mais il faut aussi des personnes qui vont le faire par l'humour, comme vous, vous êtes en train de le dire. Il faut des milieux, il faut des défenseurs. Non, mais c'est bien. Franchement, merci, les gars, pour cette rubrique. On espère que ça vous a beaucoup parlé. En tout cas, c'est super chouette parce qu'on est pile dans le thème et Stéphane va pouvoir compléter tout ça avec son message juste après. Merci d'avoir été avec nous, Précieux et Enoch. C'était top. À une prochaine, peut-être. Si Dieu veut. Si Dieu veut. À une prochaine dans le métro. Allez, on enchaîne avec un message pour toi. À toutes. À toutes. Hello Lado, j'espère que tu vas bien. Je suis content d'être avec toi aujourd'hui et j'ai un message pour toi. Le titre de l'émission, c'est « Comment parler de Jésus à ses potes ? » Comment parler de Jésus à ses potes ? J'aimerais commencer mon message en te partageant l'importance de parler de Jésus autour de soi. Tu sais, lorsque l'on reçoit Jésus dans notre vie, c'est comme accueillir une bonne nouvelle, accueillir un cadeau. Mais un cadeau qui n'est pas là que pour nous, qui est là aussi pour les autres. Et je trouve que ce n'est pas cool d'avoir une bonne nouvelle, d'avoir un truc de bien et en fait de ne pas le partager autour de soi. Tu es d'accord ? Tu as les réseaux sociaux comme moi et en fait, lorsqu'on trouve un poste intéressant ou on trouve une bonne recette, un truc cool, on le partage en fait. Tu aimes, tu partages. Et tu as été aimé par Jésus. Ta mission, c'est de partager aussi son amour. Et j'ai donné ma vie à Jésus, j'étais jeune et ça a été pour moi un vrai challenge. Je me suis toujours posé cette question, mais en fait, comment faire ? Parce que quand on me dit parler de Jésus, la première image qui me vient en tête, j'avais l'image des personnes qui, dès le matin, très tôt, ils mettent leur réveil et tout, ils installent leur stand, ils mettent, vous voyez, tu as une Bible avec des livres, il y a une petite pancarte avec une colombe comme ça, il y a écrit Jésus sauve et tout. Et je me disais, Seigneur, avant d'aller en cours là, il faut que j'installe mon petit stand devant le métro, c'est ça ? Devant la ligne 8. Et en fait, je crois en une chose, les foules venaient à Jésus. Les foules venaient à lui parce que Jésus avait quelque chose de différent. Parce qu'alors que tout le monde était troublé, alors que tout le monde était triste, alors que les gens venaient à Jésus parce qu'il avait quelque chose de différent, sortaient de lui quelque chose de différent. Parce que là où il y avait du trouble, lui, il avait la paix. Parce que là où tout le monde était triste, il arrivait à trouver de la joie. Je crois profondément que Jésus, en fait, transpirait de l'amour. Il transpirait un amour tellement fort que les foules venaient à lui et se disaient, j'ai besoin de comprendre qu'est-ce qu'il a de plus que nous. Et en fait, en voyant ça dans la Bible, je me suis dit, ah, je crois qu'il y a quelque chose à creuser, ok ? Comment parler de Jésus ? Jésus dit dans la Bible, un passage qui m'a marqué, il dit qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples à l'amour, que vous avez les uns pour les autres, à l'amour. Je crois que ce qui peut te permettre de parler de Jésus autour de toi, c'est juste de laisser l'amour de Jésus qui est en toi transparaître aux autres. L'amour qu'il y a à l'intérieur de toi parle de Jésus déjà parce que Jésus est amour, parce que Dieu est amour et si tu laisses le fruit de l'Esprit, si tu laisses son amour te transformer, te changer, ça va transformer ton caractère à tel point que tes potes autour de toi vont dire, lui il a quelque chose de différent, je veux savoir ce que c'est et à ce moment-là, les foules vont venir à toi, tes potes vont venir à toi, ils vont essayer de comprendre. Ça m'a parlé, il y a aussi quelque chose qui m'a interpellé sur comment parler de Jésus, donc parler de Jésus c'est parler d'amour, mais ce qui est aussi important c'est lorsque l'on s'adresse à quelqu'un c'est de parler son langage, parce que si demain j'ai beau avoir la plus belle des nouvelles à annoncer à une personne qui parle anglais mais que moi je lui parle en français elle ne va jamais l'entendre, si j'ai la plus belle des choses à transmettre à une personne qui parle mandarin mais que je viens et je lui dis en allemand « Ich bin Stefan » il va me dire « Ah, il ne va pas comprendre » parce que parler de Jésus c'est parler d'amour mais c'est parler dans la langue de l'autre et en fait je me suis rendu compte d'une chose c'est que des langages de l'amour il y en a plusieurs il y a ce livre-là qui s'appelle « Les langages de l'amour » en fait qui en parle et en fait je crois que dedans il y a vraiment des pépites pour parler de Jésus pour parler d'amour autour de soi « Les langages de l'amour » j'en ai retenu cinq ce livre en parle il en parle de cinq il parle des cadeaux il parle des services rendus il parle des moments de qualité il parle des paroles valorisantes et il parle aussi du toucher et j'aimerais te dire cette chose tu sais parler de Jésus parfois c'est juste donner à manger à quelqu'un qui a faim la Bible a dit ça elle dit à chaque fois que vous faites cette chose c'est comme si vous le faisiez à moi je crois vraiment dans le fait que lorsque tu veux parler de Jésus à tes potes parfois en fait on a l'impression que parler c'est le seul moyen mais qu'il y a tellement d'autre manière tu peux aimer les autres aussi en action car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus à la croix et c'était une manifestation de l'amour en fait mon encouragement pour toi aujourd'hui c'est parle d'amour et parle dans le langage de tes potes si tu sais que tu as un pote qui a peut-être des difficultés dans ses devoirs mais va l'aider en fait prends du temps avec lui fais ce cadeau en fait de ton temps et cette personne là à ce moment là elle va se sentir aimée et à ce moment là elle va se sentir comme transpirer elle va sentir tout cet amour qui est à l'intérieur de toi elle va se dire ok lui il a quelque chose de différent et fais grandir le fruit de l'esprit aussi à l'intérieur de toi toi t'es calme ça interpelle les gens se disent il a quelque chose de différent lui et j'ai besoin de comprendre je vais terminer mon message en donnant cette illustration moi qui m'a toujours marqué tu sais lorsque l'on veut on veut comment dire on veut acheter quelque chose aujourd'hui on regarde beaucoup les avis je sais pas vous mais à chaque fois que moi je vais faire une commande ou autre je regarde toujours qu'est-ce que les autres disent de cet article en fait tu as la possibilité de montrer aux autres la plus-value d'avoir Jésus dans ta vie tu sais parfois moi pendant longtemps j'étais chrétien mais j'étais toujours triste et quand mes potes ils me regardaient en vrai ils se disaient mais à quoi bon être chrétien si c'est pour être comme lui parce que j'ai dû abandonner certaines choses et tout et au début c'était difficile mais j'aimerais te dire quelque chose la joie la paix montre aux autres la plus-value que d'avoir Jésus dans ta vie reviens de l'église le dimanche avec la joie n'aie pas honte de parler n'aie pas honte de parler de l'église n'aie pas honte de dire ce que tu as fait le dimanche parce qu'à ce moment-là les gens vont se dire oh là là il y a des avis positifs sur Jésus là moi aussi je vais acheter c'est mon encouragement pour toi aujourd'hui comment parler de Jésus à ses potes parler de Jésus c'est parler d'amour c'est transpirer l'amour c'est manifester l'amour dans le langage de l'autre comme des hameçons tu vois à chaque fois que tu veux pêcher un poisson tu te dis ok je vais utiliser ça je vais utiliser cet hameçon là je vais utiliser ce langage là et tu as 5 langages là 5 manières très pratiques de communiquer l'amour aux autres enfin montre à tes potes la plus-value le bénéfice l'apport qu'a eu Jésus dans ta vie et là ils vont se dire ok pas de soucis je vois la plus-value de Jésus dans ta vie moi aussi j'achète ok j'espère que ce message t'a fait du bien sois béni à très vite ça y est les ados c'est la fin de l'émission on espère que vous êtes hyper équipés outillés pour aller parler de Jésus à vos potes à travers de qui vous êtes aussi c'est la fin donc prenez bien soin de vous on vous dit à bientôt à bientôt et surtout si vous avez aimé cette vidéo vous pouvez la liker la partager à vos potes n'hésitez pas restez connectés bye 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 Sous-titrage ST' 501